Salut les roses ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on l'a déjà faite cette vidéo sur Rose Carpet. Oui, c'est une vidéo que tu as faite avec Yoko, il me semble. C'est exactement ça. Qui s'appelle « On devine à quoi servent des objets ». Sauf que vous aviez fait cette vidéo avec des objets anciens. Ouais, qu'un collectionneur nous avait prêté. Et là on va la faire avec des objets modernes, dits du temps, que l'équipe Rose Carpet a acheté sur un site qui s'appelle Leon's Corner. Ouais, c'est un site en fait où on peut acheter des objets qui sont originaux, innovants, etc. Donc on va découvrir tout ça. On connaît absolument pas les objets qu'on va... Et c'est surtout qu'ils les ont enlevés des boîtes les bougres. Donc vraiment on va arriver avec des produits bruts. Et c'est des vidéos qui se font beaucoup sur YouTube et on a hâte de le faire. Parce que là ce sont des nouveaux objets. Et la dernière fois moi sur l'autre vidéo j'étais vraiment archi crevado. Donc là vraiment on va être en forme et on va y aller. C'est parti les roses, go ! C'est parti ! C'est une boîte à servite hygiénique. C'est une boîte pour mettre des surignes. Attends. C'est une boîte pour faire des pains de mie. Pour faire des mouillettes ? Tu penses que c'est pas une boîte de transport ? Je sais pas, ça ressemble à une boîte de transport mais à la fois j'ai l'impression que c'est un truc qu'on pourrait congeler facilement. En fait c'est que je vois pas. Parce que ça écrase quand même. Donc c'est un moule à quelque chose. Ah ouais. C'est quelque chose de comestible la voix ou pas ? Ok quelque chose de comestible. À Kinder ? Non mais... Pour faire genre des barres, je sais pas, des barres de muesli, je sais pas quoi que tu fais toi-même. Ah bien joué ! Ah ouais ! Attends ! Mais non mais... Attends, c'est un moule à muesli. J'ai dit ça, j'y croyais pas une seconde. Mais alors attends, comment tu fais ? Tu sais si, il y a un truc L-C, genre c'est des barres L-C. Merci la voix. Tu fais ton mélange, tu le mets dedans, donc... Tu jettes le truc par terre et tu le reviens ! Merde, tu mets sur chaque étage et en fait ça donne la forme exacte. À la fin tu le refermes et tu laisses poser pendant une heure. C'est incroyable ! Mettez un max de pouces si vous voulez qu'on fasse des barres de céréales avec genre plein d'ingrédients, des barres quoi. Ok bah déjà ce premier objet était quand même extrêmement insolite. Dites-nous en commentaire à chaque fois si vous avez trouvé en même temps que nous ou si vous avez pas trouvé. Et sinon à quoi pourraient servir ces objets ? Parce que Marine elle a parlé de moula surimi, j'étais plutôt d'accord à la base, donc... Des barres de surimi. Des barres de surimi. On enchaîne ! Allez ! C'est parti, on ferme les yeux. Alors... Alors qu'est-ce que c'est ? Alors ça, j'ai ma petite idée. Pas du tout en fait. Peut-être un plier de serviettes ? Non ? C'est un mesureur ? Non mais de quoi ? Ça m'inspire rien du tout. Là il y a des petites fentes. Ouais. On peut avoir un petit indice ? Alors attendez, on va vous donner deux objets. Fermez les yeux. C'est pour faire du scrapbooking non ? Non, fermez les yeux. Ok. Ouah ! Alors attends, est-ce que ce serait pas un truc pour faire des bracelets brésiliens genre ? Non. Quoi ? C'est pour faire des pompons. Sérieux ? Ouais. Mais comment t'as trouvé ? Bah je me suis dit qu'est-ce qu'il y a à la mode avec ça ? Des pompons. Ah ouais ! Ah mais pour faire des... C'est pas des pompons. C'est des breloques. Des glands à tisser. C'est des pompons hein. Non, non. Des glands à tisser. C'est-tu marqué ? C'est pour faire des petites fonfreluches comme ça. Des pompons quoi. C'est pas des pompons ça. Mais si ! Des fonfreluches ça. Des fonfreluches. C'est des glands à tisser. Mais c'est incroyable. Ça en silicone c'est un moule. C'est pour faire une pizza ? Non. C'est un moule à burger ? Non. À pancakes ? Non. C'est un moule en effet. Moi je pense que c'est un moule à bun. Un moule à omelette ? Ouais ! Quoi ? Mais Marine ! Mais Marine comment t'as fait ? Je sais pas. Tu l'as vu marqué au fond ? Non ! Parce que je viens de le voir marqué au fond moi. Ah non non. Omelette ! Omelette ! En fait moi j'ai pensé à ça parce que j'ai pensé à Testi et tout, l'appli. Et je sais pas, j'ai pensé que j'avais suivi bien il y a pas longtemps une recette d'omelette sur Testi et je me suis dit, bof, ça peut être ça. Non mais Marine quoi, t'as trois points. J'en ai zéro. Mais c'est trop drôle. Tu peux faire des... Ah c'est au-delà des omelettes, c'est des tortillas. Ah c'est des tortillas. Donc elle avait pas juste. Elle a pas gagné hein. Ouais. T'es trop forte meuf. Ouais. C'est incroyable, normalement c'est moi qui gagne. Ouais mais là tu joues plus avec Yoko en fait. Je rigole Yoko. Yoko elle s'est fait laminer là dans la vidéo. Non mais c'est un déconné, un Samagotchi. Ah c'est un cadran de montre. Non. Quoi ? Ouais j'avoue on dirait grave. Est-ce qu'on peut me donner raison une fois ? Un cadran pour minutaires ? C'est pour accrocher à l'iPhone et faire des photos avec un filtre. Non arrête. Bah si. Mais meuf. Mais ça se voit. Mais bah si essaye par contre. Alors on va vous donner l'emballage. C'est une blague. T'es pas très perspicace hein. Bah attends excuse-moi mais euh... Bah de toute façon ça marche que sur l'instax. En fait ça c'est pour l'instax en fait. Ah oui d'accord ouais. Bah ouais. Ah oui d'accord. Ouais ça marche. Avec... Ça fait c'est pire. Et ça j'ai peur. C'est avec... Pissin. Comme ça t'as plein une photo. De tes pieds. Avec... Pissin. Bah écoutez bah Marine... Marine défonce les scores quand même là. Je suis un peu choquée de moi. Tu comptes en gagner un ou quoi ? Tu arrêtes Marine d'accord ? Tu mets en vrai les yeux. Quoi ? C'est une sonde. C'est pour planter dans la terre et pour voir les plantes. Ah non ! C'est un truc pour voir euh... C'est une cam micro... Ah ! Ah ! Ah ! Je vais cet objet dans ma vie. C'est une cam pour voir en micro... Alors... C'est le premier en ligne auquel elle pense quoi. Regarde c'est trop moche. Pourquoi à votre avis donc ? Bah c'est pour voir les microcosmes. Non ! Ah non ! C'est pour voir de manière microscopique ? Non ! Bah c'est une caméra euh... Qui se faufile comme un lézard de partout. C'est bon. Donc c'est... Donc j'ai trouvé hein ! Ouais ! Bravo ! Bien joué ! C'est la Lézercam ! Alors apparemment... Ah ouais ! C'est pour trouver ta bague au fond de la canalisation. C'est ça ! T'as un petit crochet, un miroir... Et un magnétique tip. Donc pour rattraper euh... Les objets perdus quoi. C'est marrant parce que ce truc là tu l'as pas chez toi avant de perdre une bague dans un évier. C'est clair. Du coup quand tu perds la bague dans ton évier, tu cours acheter ça. J'adore. J'adore cet objet. Vraiment je pourrais m'en servir tout le temps. Parce que moi mon beau-frère il avait... Il m'a acheté un truc... Il nous a... Acheté un truc comme ça. Il y avait des caméras qui filmaient de manière microscopique. Des sondes quoi. Et on se les foutait dans le nez pour voir ce qu'il y avait dedans. Marrant hein ! Tu peux faire un petit crochet si tu veux te dégradonner. Bah écoutez ça c'est mon objet préféré pour l'instant moi. C'est un Iphone ! Vous pouvez toucher, vous pouvez soulever. C'est vraiment un objet en bois ? Il y a rien dedans ? Si c'est trop lourd je trouve pour du bois. Pas que du bois. Pourquoi il aurait ça ? Alors là je sais... Ça c'est la forme de quoi ? D'un crochet de maison ? Non ? Ouais donc ça s'accroche en effet. Ça s'accroche au mur ? Ça s'accroche au mur. Non. C'est pour éviter de faire des traces de porte ? Non. Je veux voir ? Regarde, je le mets sur un mur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'électronique dedans ? Non. Mais le bois a une vertu. Je sais pas pour la vertu du bois. Ça sert à quelque chose ? Parce que c'est beau, que ce soit en bois. Ah. Est-ce que c'est un cache prise ? Non. Ça sert à quelque chose ? Oui ça sert à quelque chose, ça a une utilité. Quand on l'accroche au mur, il devient particulier ? Non, il est déjà particulier. Si tu approches le bon objet, tu vas... C'est un aimant. Ouais. C'est un aimant ? Ouais. Ça accroche au mur. C'est pour déplacer les choses à travers les murs ? Non. Marine quoi ? Spice Kid. C'est un porte-clés ? Ouais. Comment je t'ai mis ? Mais pourquoi c'est un porte-clés ? Là, tu le colles au mur et là, en arrivant chez toi, tu fais « flac » et tu poses tes clés. Ah ouais. Putain, je suis trop forte. Ouais, j'avais trouvé que c'était un aimant d'abord. Combien je suis trop forte ! Une veilleuse ? Pas vraiment. Un tampon électro-luminé, ça. Non. Déjà, comme on l'active, on va travailler la lumière. Je l'ai touché, ouais. C'est pas comme ça, on l'active. Ah ! Ah ! Moi, je l'ai fait rien. Ah, il était avec la transpiration. Non. C'est du déodorant. Non, non, c'est le plus proche de ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'était pas le toucher, c'est pas le prendre. C'est autre chose. Le regarder. Non. Oh, trop flippant. Ouais. Tu vois, c'est un détecteur de mouvement. Donc quand vous faites bouger un peu, ben, il s'allume. Ouais. C'est pour mettre dans le sac à main. Peut-être pour mettre... Peut-être pour mettre... Peut-être pour mettre... Moi, je l'ai deviné aussi. Oui, lui, tu l'as deviné pour de vrai. Les autres, moins pour de vrai. C'était archi drôle quand même. Trop bien. Moi, mon objet préféré, c'est le truc avec le lézard, là. La petite caméra. Tu t'en servirais vraiment ? Non. Mais pour regarder mon nez. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose que je pourrais acheter, tu vois. Moi, j'ai trop envie de tester les barres de granny, là. Ouais, ça, ouais. Ça, j'ai trop envie d'essayer. Si vous avez... Dites-nous aussi. Vous avez deviné les objets, combien d'objets. Et surtout, de quels objets vous aimeriez vous servir dans la vie, en fait. Parce qu'il y a des trucs quand même archi utiles. Et peut-être, moi, le porte-clés magnétiques, je pourrais ça. Parce que je suis très bordélique. Ah ouais. Je peux le perdre très souvent, mes clés. Donc voilà. En tout cas, on est très content d'avoir fait cette vidéo. C'est très cool. Pour faire un volume 2. Et pour qu'on fasse des barres de granny. 3, pardon. Un volume 3. Ouais, mais c'est pour des objets modernes. Ah oui. Si vous voulez qu'on fasse un volume 3 de ce type de vidéo. Et pour qu'on fasse les barres granny, dites-nous si ça vous chauffe. Ouais, pour la rentrée, par exemple, on pourrait faire une vidéo sur des snacks. Des snacks. De rentrée. Sains. Voilà, pour la rentrée, sains et moins sains. Donc, si vous êtes chauds, même faire des bentos et tout. Dites-nous. Si ça vous intéresse. On vous kiffe, on vous aime. Ciao les roses. Bye bye. Eh les roses, super nouvelle. Cette année, on vous équipe pour la rentrée des classes. Des agendas, des trousses et des classeurs rose carpet que tu peux retrouver à la FNAC, Cultura, Bureau Vallée, mais aussi dans toutes les bonnes papeteries. Plus de 500 points de vente. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et si tu te faisais une dernière petite vidéo pour la route. Des bisous. Asht sentido, j'aime bien la bareises pour cela.